En 2014, nous avions eu la vision d'un projet de vanguard pour consolider nos services de santé mentale et d'addiction, qui se trouvent à travers la ville de Hawkesbury. Un nouveau centre, ça signifie un environnement propice aux interventions. L'AGH a toujours su bien supporter les initiatives en santé mentale et toxicomanie. Et en july 2016, nous avons changé dans notre nouveau centre régional. Qu'une réussite. On a vraiment bien regardé dans l'ensemble de la région à Hawkesbury. On a fait quand même une bonne recherche et on a constaté qu'il va falloir construire, parce qu'il n'y a rien qui existe en ce moment qui répond à nos besoins. Le Centre régional de santé mentale et de toxicomanie est un édifice de trois étages situé sur le campus de l'AGH à Hawkesbury. C'est un environnement moderne, accueillant et chaleureux. L'édifice est doté de technologies de pointe en informatique, en communication et en sécurité. Je suis Pierre Ferguson. Je suis psychiatre à l'Hôpital général d'Hawkesbury depuis les 13 dernières années. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait un endroit qui est sécuritaire, un endroit qui est confidentiel, puis un endroit qui est confortable. On voit dans les films le psychiatre avec le patient sur un divan. C'est plus vraiment comme ça. Le client, c'est plus souvent un réseau. Ça peut être le patient avec le conjoint, ça peut être le patient avec ses parents, avec des enfants, avec des amis. Donc, ils veulent bien comprendre, ils veulent être impliqués. Donc, ça nous permet d'avoir des salles, ça nous permet de faire ça. L'AGH veut améliorer l'accès aux soins de santé plus près du domicile. Le nouveau centre va faciliter le passage entre les services communautaires et les services internes qui sont offerts à l'hôpital. Nos nouveaux locaux nous permettent d'innover, de grandir, de créer. Ça nous donne un petit peu d'espace pour pouvoir être nous-mêmes, puis offrir le meilleur de ce qu'on peut offrir pour une communauté en besoin. Le Centre régional de santé mentale et toxicomanie offre à la communauté de Prescott-Russell cinq services. Donc, maintenant, on a des salles dédiées à nos thérapies de groupe. On a des salles dédiées à nos services plus technologiques, comme la télémédecine. OTN, c'est Ontario Telemedicine Network. C'est pour avoir accès à différentes cliniques en Ontario. C'est toute une question d'essayer de se réseauter, d'être moins isolé au niveau de la cyberpsychologie. Je pourrais créer une réalité virtuelle, puis je pourrais me pratiquer. L'idée, c'est de provoquer l'état émotionnel désagréable pour qu'on puisse s'habituer. Le service de toxicomanie offre des services aux gens qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance ainsi qu'à leur famille. On offre des services autant en début de traitement, donc au niveau du sevrage, tout au long du traitement ainsi qu'en prévention de la rechute. Il y a à peine une douzaine de gérontaux psychiatres au Canada et nous sommes chanceux d'en avoir un qui travaille chez nous. Nos quatre infirmières ainsi que notre gérontaux psychiatres offrent leurs services à domicile, dans les foyers pour personnes âgées ainsi que dans les centres de soins de longue durée. L'équipe de crise offre un support et une intervention immédiate aux gens qui se retrouvent en situation de crise. Pour l'équipe de crise, le centre signifie une proximité avec un de nos collaborateurs principaux qui est la salle d'urgence de l'hôpital de Hawkesbury. L'ECTI est une équipe de traitement et de réhabilitation. Le modèle de l'ECTI, c'est de desservir le client dans son milieu et de répondre à ses besoins immédiats et individuels. Nous avons même plusieurs clients qui ont trouvé des emplois à temps partiel ou à temps plein. L'accès centralisé, c'est la porte d'entrée unique pour la gamme de services offerte au centre. Pour le client, ça signifie une demande de services qui est facile à faire et il peut vite se sentir en confiance avec l'équipe de soins. Notre but ultime, c'est d'améliorer l'accès à la prestation des services. L'ouverture de notre centre régionale est un chapitre pour HGH. Nous sommes maintenant bien en route à devenir un hospital de service régionale avec un grand nombre de programmes et services pour notre communauté. ⑽ ⑨ ⑽ ⑽ ⑽ ⑽ ⑽ Sous-titrage ST' 501